Bien sûr j'ai plein de lectures, vous pouvez lire Arthopassilina, le cantique de l'apocalypse joyeuse, qui est extrêmement drôle, c'est l'apocalypse joyeuse et c'est un petit village qui va être le seul village à rester debout au milieu du marasme et de la fin du monde. Et en fait c'est tellement joyeux, c'est tellement plein d'espoir, c'est tellement fantaisiste et libre que ce sont des lectures qui font du bien. Après moi j'aime le fantastique, j'ai toujours aimé ça, même à une époque où ça n'était pas très glorieux d'aimer ce genre-là qui était considéré comme un genre mineur, comme à une époque le polar. Mais voilà tout change et aujourd'hui il s'est considéré enfin à sa juste valeur, c'est-à-dire comme un genre à part entière. René Clair qui a fait La beauté du diable d'après Faust, avec Gérard Philippe et Michel Simon dans Mephistopheles qui est absolument impayable. Et pour moi un metteur en scène, un réalisateur français qui a mélangé, comme je l'aime tant, les genres qui a mélangé les styles, qui s'est allègrement amusé entre le drame et la comédie, et pas mal avec le surréalisme aussi. Et donc je l'affectionne particulièrement. La beauté du diable, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film absolument extraordinaire, extraordinaire. Il y a de lui, il y a aussi Ma femme est une sorcière, qui est un film américain, dans sa période américaine, il a été pas mal aux Etats-Unis, qui a donné la série Ma sorcière bien-aimée. Mais le film original est absolument merveilleux, avec Véronique Alley qui est sublime et drôle. C'est à la fois très drôle, très poétique, extrêmement tendre, amoral comme il faut. C'est délicat, c'est merveilleux. Voilà, j'aime énormément ce réalisateur français, dont on parle pas tant que ça, et qui, quel que soit l'âge du spectateur, ravit un peu son monde. Moi c'est ça que je vous conseillerais, de découvrir ce réalisateur si vous ne le connaissez pas.